bienvenue au guide ultime de la ceinture de musculation et je suis très content de faire cette vidéo parce que moi je suis un grand fan de la ceinture pour moi c'est vraiment le morceau d'équipement le plus utile que tu peux acheter si tu aimes bien faire des squats et du soulever de terre parce que ça va baisser tes risques de blessures et surtout ça va te permettre de soulever plus de poids sur ces exercices et en plus de tout ça la ceinture est aussi très utile pour donner l'illusion que tu es extrêmement solide enfin bref dans la première partie de la vidéo je vais t'expliquer comment la ceinture de musculation augmente ta force et baisse tes risques de blessures ensuite on va analyser la science pour voir de combien la ceinture de musculation augmente ta force dans la troisième partie de la vidéo je vais t'expliquer comment utiliser la ceinture de musculation correctement parce que c'est pas aussi simple que juste la mettre autour de soi puis je vais analyser les critiques faites de la ceinture et pour finir je vais passer en revue les ceintures de musculation qu'il faut acheter et celles qu'il faut éviter donc bon je te laisse naviguer entre les parties qui t'intéresse avec les chapitres on va commencer par une petite histoire qui est moyennement intéressante quand j'ai commencé la musculation je croyais que la ceinture de muscu réduisait les risques de blessures en apportant du soutien à la zone des lombaires avec cette grosse partie à l'arrière mais il s'avère que la ceinture ne fonctionne pas du tout comme ça en fait elle fonctionne en augmentant ta pression intra abdominale ce qui est confirmé par ces études là j'imagine que tu te poses deux questions premièrement c'est quoi la pression intra abdominale et deuxièmement à quoi elle nous sert et je vais répondre aux deux questions mais je vais commencer par la première c'est quoi la pression intra abdominale alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tous une poche d'air et d'eau au niveau de l'abdomen et du coup au plus on comprime cette poche au plus on est en train de créer de la pression intra abdominale jusqu'à là rien de compliqué maintenant la prochaine question pourquoi est ce qu'on veut augmenter notre pression intra abdominale quand fait de la musculation et bien il s'avère que cette pression nous sert à faire deux choses limiter nos risques de blessures au niveau des vertèbres et augmenter la force que certains muscles peuvent générer et ça fait ça de deux façons complètement différentes alors pour expliquer comment ce type de pression réduit les risques de blessures je vais commencer par une petite anecdote pendant très longtemps les chercheurs ne comprenaient pas pourquoi à chaque fois qu'un bodybuilder soulevé des poids lourds comme sur des squats par exemple pourquoi ces vertèbres ne s'écrasez pas entre elles d'après leurs calculs de force mathématiquement on était censé devenir paraplégique à chaque fois qu'on soulevé des poids lourds cela jusqu'au moment où on a pris la pression intra abdominale dans l'équation il s'avère que quand pression intra abdominale augmente des forces sont placées sur les vertèbres qui les empêchent de se toucher et donc c'est grâce à la pression intra abdominale qu'on a la capacité de soulever des poids lourds sans se briser la colonne vertébrale mais cette force exercée contre nos vertèbres va aussi stabiliser notre buste ce qui va grandement réduire les chances de faire un faux mouvement et de se blesser les vertèbres ok maintenant voyons le lien entre pression intra abdominale et force et pour comprendre ça je vais utiliser un ballon de baudruche alors ici quand je ferme la main je suis en train de créer beaucoup plus de pression dans le ballon parce que je force l'air à être contenu dans un espace plus petit quand la pression dans le ballon augmente plus de force est placé contre le bord du ballon et on le voit bien vu que le ballon se déforme quand je l'écrase maintenant revenons à notre cavité abdominale qui se comporte exactement comme un ballon quand la pression intra abdominale augmente plus de force est placé contre les bords de cette cavité abdominale cette force contre la cavité abdominale va augmenter la pression dans certains des muscles autour de la cavité cette pression musculaire se nomme d'ailleurs la pression intra musculaire et c'est cette augmentation de la pression intra musculaire qui va augmenter la force que certains muscles peuvent générer et c'est confirmé par la science cette étude montre qu'une augmentation de pression intra abdominale a augmenté la force maximale générée par le grand gluteal de 20% et la force de l'issue aux jambiers de 5% cette étude montre que la ceinture de musculation augmente la force maximale générée par les muscles érecteurs du dos et cette étude montre que les participants en faisant des squats avec la ceinture de musculation pouvaient faire des squats avec 90% du rm significativement plus rapidement ce qui est un signe d'une augmentation de force explosive donc petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir les ceintures de musculation vont te permettre d'augmenter ta pression intra abdominale de façon significative une augmentation de la pression intra abdominale va réduire les risques que tu te blesses aux lombaires en augmentant la stabilité du buste et cette pression va aussi augmenter la force que certains muscles peuvent générer les muscles qui deviennent plus forts sont les gluteaux les érecteurs de la colonne et un peu les ischios jambiers voilà alors qu'on soit clair la ceinture de musculation ne va pas augmenter des performances sur tous les exercices globalement les exercices où la ceinture va te permettre de soulever plus lourd sont les exercices où il ya un mouvement d'extension des hanches donc la ceinture va augmenter le poids que tu peux mettre sur le squat le soulevé terre les hip thrust et les autres exercices de ce type perso je fais beaucoup de squats et de soulevé terre et la ceinture a augmenté le poids que je pouvais mettre sur le squat d'environ 10% et sur le soulevé terre d'environ 15% voilà maintenant on a toutes les informations qu'il nous faut passons à la suite alors déjà commençons par le début comment régler la ceinture de musculation comme je disais tout à l'heure tu mets une ceinture pas pour être confortable mais pour maximiser ta pression intra abdominale pour faire ça repense à l'image du ballon de peau de ruche pour créer le maximum de pression il faut que la ceinture soit serré le plus serré possible régler correctement il faut que tu aspires ton ventre à fond avant de pouvoir mettre la ceinture et si t'es pas vraiment confortable une fois que tu as mis la ceinture c'est normal parce que t'es pas censé être confortable avec ceci dit bien régler cette ceinture n'est que la première étape du processus sans les autres étapes la ceinture est qu'un accessoire de mode très inconfortable pour la suite ça se complique un peu une fois que tu as mis la ceinture et que tu es prêt à faire l'exercice il faut que tu utilises la méthode de respiration valsava alors j'ai fait une vidéo complète dessus pour ceux qui sont intéressés mais en gros pour faire la méthode de respiration valsava il faut prendre une très grande inspiration par le ventre quand tu inspires correctement tu vas vite le voir parce que c'est ton ventre qui gonfle et non pas ton torse une fois que tu as fait ça tu vas bien contracter les muscles de l'abdomen et tu vas essayer d'expirer tout en gardant l'air bloqué au niveau de la glotte en pratique je m'excuse pour l'exemple graphique mais c'est plus ou moins ce que tu fais quand tu essaies très fort de faire sortir une crotte donc pour résumer il faut que la ceinture soit très serré il faut que tu prennes une très grande inspiration par le ventre ensuite il faut que tu bloques l'air au niveau de la gorge et que tu te mettes en position je veux lâcher une crotte ensuite tu fais ta répétition de l'exercice puis tu expires et tu répètes tu répètes jusqu'à ce que tu termines l'exercice et entre les séries à moins que tu sois un peu maso tu vas enlever la ceinture jusqu'à ta prochaine série et avant de finir petit truc qu'il faut éviter si tu mets la ceinture et que tu sens qu'elle comprime tes côtes c'est sûrement que tu la mise trop haute donc baisse un peu la ceinture et tu te sentiras mieux voilà tu sais utiliser la ceinture de musculation passons à la suite maintenant parlons de la grande critique des ceintures de musculation certaines personnes pensent que ça va réduire le travail des muscles des abdominaux mais il s'avère que la science n'est pas d'accord avec cette affirmation cette étude montre qu'au contraire avec une ceinture de musculation le travail des abdos augmente et cette étude montre pareil ceci dit et c'est très étrange la seule étude que j'ai trouvé qui montre que les ceintures baissent le travail des abdominaux a été fait sur une grande majorité de femmes durant cette étude 14 femmes et 6 hommes ont été étudiés et quand on regarde les résultats on voit que l'activité des abdos a baissé pour toutes les femmes sans exception mais aucun des hommes n'a vu une réduction du travail des abdos ce qui est très étrange donc si tu es un homme les ceintures de musculation vont augmenter le travail des abdos et si tu es une femme bah on sait pas trop mais c'est possible qu'au contraire ça baisse le travail des abdos on va commencer fort premièrement les ceintures avec du velcro celles ci sont les ceintures qu'il faut éviter parce que si tu utilises la ceinture correctement le velcro va se décrocher au bout de 2-3 reps je recommande pas l'achat de ce truc ensuite à celle qui fonctionne avec les boucles à ardillons dans cette catégorie tu vas trouver les ceintures avec une boucle et celle avec deux boucles et ces types de ceintures n'ont pas le désavantage des ceintures velcro je conseille donc l'achat de ceintures de musculation avec une boucle à ardillons ceci dit je ne conseille pas les ceintures de muscu avec deux boucles à ardillons parce que tu auras souvent pas mal de mal à accrocher les deux boucles et pour finir on a le type de ceinture que j'utilise moi les ceintures à levier pour moi c'est vraiment le meilleur type de ceinture parce qu'une fois que c'est ajusté c'est très simple à mettre je recommande fortement ce type de ceinture et le dernier paramètre à prendre en compte avant d'acheter une ceinture et son épaisseur ici en gros tu as trois choix les ceintures épaisse de 6,5 mm celle de 10 mm et celle de 13 mm et tu vas faire des choix différents en fonction de l'utilisation que tu as de la ceinture si tu fais des soulevés olympiques je te conseillerais les ceintures de 6,5 mm c'est un bodybuilder qui aime soulever lourd je te conseillerais la ceinture de 10 mm c'est le type que j'utilise moi et si tu es un powerlifter pro je te conseillerais de jeter un coup d'oeil aux ceintures 13 mm voilà sachant ça le guide ultime de la ceinture de musculation est terminé merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner et surtout de partager la vidéo et je vous conseille aussi de jeter un coup d'oeil à mon site web les liens sont tous dans la description donc